Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Au Canada, à tous les 4 ans, il y a un recensement. Puis si tu sais pas c'est quoi un recensement, bien t'as soit en bas de 4 ans ou t'es des migrants, puis ça fait pas 4 ans que t'es au pays, en gros, il t'envoie une lettre. Le gouvernement du Canada, en fait c'est Statistique Canada, qui t'envoie une magnifique lettre, une espèce d'enveloppe jaune-brun qui se détache de façon bizarre et qui a un formulaire avec quelques questions. Je pense que maintenant tu peux le remplir en ligne, c'est moins de troubles que quand j'étais un petit peu plus jeune, où est-ce qu'on les recevait papier et fallait le renvoyer. Donc il y avait une enveloppe dans l'enveloppe avec un papier. Et je pense qu'il y avait une personne sur 4 ou une personne sur 5. Bref, il y a des heureux élus qui, eux, ont le formulaire long. Donc quand t'es chanceux, entre guillemets, une fois par 4 ans, t'as comme une dizaine de questions à remplir qui se répondent par oui ou par non. Puis tu retournes ça, puis il y a une personne sur 4, je pense, quelque chose comme ça, qui, eux, reçoivent un long formulaire qui a comme une vingtaine de questions. Et le but de Statistique Canada, c'est de collecter des données sur qu'est-ce qui se passe au Canada. Bien sûr, on est le deuxième plus grand pays du monde, donc c'est pas évident toujours d'avoir une idée globale de ce qui se passe. Mais le point que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que tu es tenu par la loi de remplir ce formulaire-là. Et là, il y a 2-3 semaines, en ramassant le courrier, je trouve une fameuse lettre écrite « Recensement ». Bon, il y a une lettre jaune adressant mon nom, c'est écrit « Recensement » dessus. Je me dis, bien oui, bien sûr, je vais faire ça. Et comme toutes mes autres lettres, je les mets d'une pile, puis je me dis, je vais faire ça. Là, un moment donné, il m'a ouvré toutes mes enveloppes, puis il m'a fait ça. Et ça reste comme ça. Et là, la semaine dernière, je reçois une autre lettre écrite « Recensement », et cette fois-là, c'est comme écrit « Deuxième avis », puis entre autres, c'est écrit « C'est la loi ». Là, je me mets à me dire, oh, il faut choisir plus à mon affaire. Tu imagines, si j'oublie de remplir mon recensement, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me ramasser en prison. Salut, moi, c'est Centro, je suis ton nouveau cellmate. Moi, c'est Jack. Salut, Jack. Qu'est-ce que t'as fait pour être ici, toi? J'ai tué trois policiers pendant un vol de banque, toi. J'ai oublié de remplir mon recensement en 2021, puis c'est ça, j'ai épaigné sept ans. Et là, cauchemar, je me dis, OK, je peux pas me rendre en prison, mes enfants vont me manquer, je sais pas ce qui va m'arriver si je me ramasse d'un milieu aussi hostile. Et là, je fais, qu'est-ce que tout bon nerd ferait dans ces temps-là? Je m'en vais sur Google et je tape « Loi recensement » pour tomber sur le site du gouvernement du Canada et je me mets à lire la loi sur les statistiques qui a été écrite en 1985, en fait, qui a été mise à jour en 1985, pour me rendre compte que tu peux vraiment faire jusqu'à six mois de prison. Ceci dit, six mois de prison, ce n'est pas pour ne pas avoir rempli ton recensement, c'est six mois de prison si tu es un des travailleurs d'un Statistique Canada et qui aurait faussé des données volontairement ou peu importe. Donc, c'est surtout pour les gens qui travaillent. Et là, j'ai descendu, j'ai descendu parce que c'est quand même long et je ne sais pas si j'ai déjà lu des textes de loi. Si tu n'es pas avocat, c'est un petit peu difficile à tout ficeler parce qu'il y a des numéros, des références, des articles. Et je me suis rendu comme jusqu'à l'article 32 où c'était écrit, je ne sais pas trop, pénalité. Et pour me rendre compte qu'en 1985, un méga amende, c'était 500 $. Donc, si tu ne remplis pas ton recensement, le pire qui peut t'arriver, c'est d'avoir une amende de 500 $. Je ne souhaite pas ça à personne. Sincèrement, je veux dire, je vais le remplir. N'inquiète-toi pas, je ne vais pas attendre de payer 500 $. Je ne vais pas l'avoir rempli. Mais Centro n'ira pas en prison pour ne pas avoir répondu à son recensement 2021. Donc, je vais pouvoir continuer à être dans tes oreilles à tous les jours. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.